Vous m'intéressez aujourd'hui à la résolution d'équations et d'une équation avec la notion de valeur absolue. Donc il faut se rappeler que la fonction valeur absolue a une représentation graphique de cette façon-là. C'est une fonction qui est paire, donc qui a un axe symétrique, l'axe des ordonnées, et qui est positive. Comment fait-on pour résoudre ce genre d'équations et d'une équation ? La démarche est toujours la même. On n'oublie pas qu'on charge le x. On connaît donc l'image et on charge les antécédents d'images données. On voit donc un antécédent éventuel de l'image 2. Si 2 est l'image, je vais me positionner sur l'axe y et tracer une droite d'équation y égale 2. Je vois que cette droite coupe la coupe représentative de la fonction racine carré en deux valeurs. Et ces valeurs sont opposées. J'ai 2 et j'ai moins 2. Les solutions à ce niveau-là seront donc 2 et moins 2. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand mon image est négative ? Comme ici. Là, je me rends compte qu'il n'y a pas de point d'intersection. Ce qui est un peu logique puisque une valeur absolue n'est jamais négative. Ça veut dire que les solutions seront l'ensemble libre. On va maintenant faire intervenir des inéquations. Au niveau des inéquations, au début, c'est la même démarche qu'avec une équation. C'est-à-dire qu'on va chercher le ou les antécédents éventuels de 2. Ce que j'ai ici. Sauf que cette fois-ci, je vais trouver des solutions qui vont être sous la forme d'intervalles. Je veux qu'il y ait au départ plus petit que 2. L'image qui est plus petite que 2, c'est donc un y ici. La partie de la coupe correspondante fait donc cette partie-là et cette partie-là. Et le mix correspondant que je cherche va donc partir de moins 2 pour aller jusqu'à plus 2. Les solutions vont donc prendre la forme de l'intervalle moins 2 plus 2. Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je veux une image supérieure à 2 ? Une image supérieure à 2 veut dire que je vais prendre la partie d'accord qui est ici et ici. Et lui, ce que je cherche va donc aller de moins l'infini à moins 2 et repartir de 2 à plus l'infini. J'aurai donc une réunion d'intervalle moins l'infini à moins 2, union de plus l'infini. Voilà ! Voilà ! Voilà !